Le sniper dans Call of Duty a toujours été l'arme phare de la licence avec les dingueries à disposition comme par exemple les trickshots qui est un move absolument insane bref si Call of Duty est aussi réputé aujourd'hui c'est en grande partie grâce aux snipers mais cette année sur Call of Duty Black Ops Cold War les développeurs ont fait un gros fuck aux joueurs snipers clairement ils ont dit allez vous faire foutre on va vous mettre dans la merde et c'est réussi car oui dans ce Call of Duty Black Ops Cold War les snipers sont absolument horribles y'a pas d'autre mot dans ce Call of Duty nous avons 3 snipers à disposition ils ont tous de gros défauts qui ne permettent pas de rivaliser donc clairement le sniper est super compliqué voire même injouable mais ne vous inquiétez pas on va voir ensemble comment surmonter ces difficultés aux snipers pour pouvoir s'améliorer avec des petits conseils et des petits entraînements bien sympathiques concoctés par mes soins sans plus attendre on est parti tout de suite pour le sujet de la vidéo mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et mettre un petit like un petit pouce bleu ça fait toujours extrêmement plaisir c'est la récompense ça vous prend seulement deux petites secondes mais ça m'aide énormément donc merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu et aux abonnements allez on est parti let's fucking go comme je l'ai dit en intro cette année le sniper est clairement très très dur à prendre en main les vitesses de visée sont lentes ils font beaucoup d'hitmarkers bref c'est très très dur de réaliser de gros gameplay quand t'es face à une mp5 qui vise en 2-2 et qui met 3 balles quoi et avant sur call of duty le secret pour progresser au sniper c'était de s'améliorer au scope la classe les déplacements et autres c'était un détail mais cette année maîtriser le scope avoir la bonne classe avoir les bons déplacements savoir si t'es un joueur sniper agressif ou casual etc vont être super important c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger premier point quel sniper choisir la première question que vous devez tous vous poser c'est quel sniper choisir quel sniper vais-je prendre pour réaliser mes gameplay effectivement sur ce call of duty black ops cold war nous avons trois snipers à disposition le pellington 703 le lw3 tundra et le m82 et sur ces trois snipers il y en a deux qui se démarque et un qu'il faut absolument jeter à la poubelle ce qui se démarque c'est le pellington 703 et le lw3 tundra par contre le m82 jetez le à la poubelle clairement il est horrible donc choisissez soit le pellington soit le tundra les deux ont des qualités et des défauts par exemple le pellington a une vitesse de visée assez rapide mais fait beaucoup d'itmarker alors que le tundra lui a une vitesse de visée assez lente mais ne fait pas beaucoup d'itmarker et je ne vous conseille pas le m82 parce que lui il est lourd la réticule est dégueulasse il vit super lentement tu fais des hic markers tout le temps bref ce sniper est absolument horrible c'est une catastrophe donc clairement essayez soit le pellington soit le tundra et choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise et si je devais faire des comparaisons le pellington se rapproche beaucoup du m40 a3 de code 4 et le tundra se rapproche beaucoup du l115 de ghost donc voilà si ça peut vous donner une ordre d'idée c'est cadeau donc pellington tundra à vous de choisir deuxième point la classe sur ce call of duty black ops cold war il y a énormément d'atouts et d'accessoires il y a énormément de niveaux sur une arme c'est un truc de fou cette année donc il va falloir faire les bons choix au niveau des atouts c'est un peu aléatoire ça va vraiment dépendre de votre style de jeu mais au niveau des accessoires ça va être super important car il y a des accessoires qui peuvent vous permettre de viser plus rapidement d'améliorer la puissance de votre arme donc c'est vraiment important donc que ce soit au pellington ou au tundra il n'y a pas vraiment de différence au niveau des accessoires ce que je vous conseille du coup en lunettes ne touchez rien les deux viseurs d'origine sont vraiment très bons après si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise et bien testez plusieurs lunettes jusqu'à trouver celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise au niveau de la bouche je vous conseille le stabilisateur 308 qui fait vraiment la différence au niveau du canon je vous conseille l'équipe tiger 28,2 qui t'offre 20% de dégâts en plus 21% en cadence et 50% en vitesse de balle donc cet accessoire là va être vraiment obligatoire au niveau de la poignée je vous conseille le revêtement élastique des troupes aéroportées qui t'offre 12% de temps nécessaire pour regarder dans le viseur et 90% de résistance au tressaillement c'est insane c'est primordial c'est à dire que quand un ennemi va te tirer dessus ton viseur va beaucoup moins partir dans tous les sens donc c'est un gros confort de jeu et enfin le chargeur amélioré qui va te permettre d'avoir plus de balles dans ton chargeur alors après je sais pour avoir tous les accessoires c'est long il faut faire beaucoup de kills mais allez-y petit à petit et vous verrez qu'au fur et à mesure vous allez débloquer les accessoires qui vont vous mettre dans de bonnes conditions troisième point le scope sur un sniper le plus important c'est ta première balle si tu rates ta première balle t'es foutu c'est mort c'est pour ça qu'il faut se dire que c'est vraiment ta première balle qui va faire la différence donc il va falloir t'entraîner entraîner ton scope entraîner ton aim et pour ça il n'y a rien de plus simple vraiment c'est tout con mais c'est la technique qui marche le plus c'est d'aller en partie privée contre des bots et mettre le tir only headshot activé le tir tête uniquement car ça va te permettre d'être beaucoup plus précis en multi face à de vrais joueurs et de viser à 99% le haut du corps parce que tu te seras entraîné vraiment intensément et surtout aussi n'hésitez pas à retirer l'ime assist donc l'assistance à la visée car vous allez voir que si vous vous entraînez sans lorsque vous allez retourner en multi avec l'ime assist activé vous allez taper des dingueries parce que c'est une aide donc ça va être encore plus simple pour vous car vous vous serez entraîné sans donc avec ça sera clairement bénéfique après oui je sais c'est chiant d'aller jouer contre des bots car tu exp n'est rien mais c'est vraiment la clé pour améliorer ton aim et au niveau du scope du coup et oui venons-en tiens dans ce call of duty il y a trois types alors il y en a peut-être des plus connus mais à la base il y en a trois c'est le hardscope le quizscope et le flashscope et il va vraiment falloir maîtriser ces trois types de scopes dans un premier temps le hardscope qui est le plus simple c'est tout simplement de rester visé et attendre que l'ennemi arrive dans ton viseur et ensuite tirer ensuite on a le quickscope alors le quickscope c'est clairement le plus courant le quickscope c'est quand tu vas arriver face à un adversaire et que tu vas viser et on va légèrement voir ton viseur pendant que tu tires ensuite on a le flashscope alors le flashscope c'est exactement la même chose que le quickscope c'est juste qu'au moment où tu vas tirer cette fois on ne verra pas du tout ton viseur c'est limite t'appuies à peine sur ta touche de visée et tu tires aussitôt c'est je trouve le move le plus stylé mais également le plus compliqué et donc ce que je vous conseille c'est de cette fois-ci pareil aller en partie privée contre des bots cette fois-ci avec le tir dans le corps activé et vous dire voilà je fais cinq kills en hardscope je fais cinq kills en quickscope et je fais cinq kills en flashscope voilà c'est juste ça avec ces deux techniques et vous allez avoir un aim extrêmement élevé et une grande maîtrise du hardscope du quickscope et du flashscope quatrième et dernier point les déplacements alors là ce qu'il va falloir savoir c'est est-ce que vous êtes un joueur sniper agressif ou alors un joueur sniper casual un joueur sniper agressif c'est quelqu'un qui va être constamment à la recherche du duel en se déplaçant intelligemment et pas en fonçant dans le tas comme un gros bourrin alors qu'un joueur sniper casual c'est quelqu'un qui va être allongé fond de map tenir une ligne et dès que vous allez passer boum il vous fusille donc pour le joueur casual bah c'est simple tu vises tu tiens une ligne voilà hein et du coup pour le joueur agressif au niveau des déplacements ça va vraiment pas être très compliqué dû à la simplicité des maps effectivement cette année et c'est un point super positif car il y aura pas besoin comme sur Modern Warfare 2019 d'avoir l'oeil à droite à gauche pour savoir si les ennemis campent à une fenêtre ou dans un coin non 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 et c'est vraiment soulageant et ça facilite vraiment la tâche au joueur sniper donc au niveau des déplacements ce que je vous conseille c'est vraiment de rester le plus possible en retrait du fight principal les combats au corps à corps dans les bâtiments déjà ça c'est mort oublié car vous allez vous faire déchirer par les mecs avec leur MP5 complètement abusé donc quand je dis rester en retrait c'est vraiment se déplacer sur les côtés de map tout en ayant un oeil porté vers le fight principal vous passez sur les côtés de map et dès que vous arrivez vers le middle boum vous scopez et il y aura toujours du monde c'est sûr et avec votre sniper vous aurez l'avantage de la distance donc ça va clairement vous faciliter la tâche tout en faisant le travail à côté et oui parce que c'est pas parce que vous êtes éloigné du fight principal qui se déroule 90% du temps au middle on va pas se mentir qu'il n'y aura pas d'adversaires qui passeront sur les côtés de map comme vous non 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 c'est même très courant donc vous inquiétez pas vous allez avoir du travail et vous allez pas vous ennuyer loin de là ensuite jouez avec le décor n'hésitez pas à jouer constamment avec le décor si sur les maps il y a des obstacles c'est pas pour rien donc restez constamment proche de ces obstacles au cas où que si vous ratez votre première val vous pouvez vos covers pour réarmer voire même recharger moi par exemple j'aime beaucoup jouer en head glitch parce que je sais que si je loupe ma première balle hop j'ai juste à m'accroupir pour réarmer et être complètement cover donc jouer constamment avec l'environnement et c'était tout pour cette vidéo tuto pour s'améliorer au sniper sur Call of Duty Black Ops Cold War si vous avez des conseils n'hésitez pas à le partager dans les commentaires ça peut aider beaucoup de monde et moi le premier j'espère comme toujours que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé merci à vous d'avoir regardé cette vidéo avant de partir n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit like un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu ça vous prend que 2 secondes mais ça m'aide énormément comme je l'ai dit donc merci à vous du fond du coeur merci à tous ceux qui le feront d'ici là prenez soin de vous je vous souhaite comme toujours que de bonheur que des bonnes choses portez vous bien et merci à vous d'avoir regardé et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo